Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui la partie 2 de la série sur DAX Studio. Pour voir ensemble comment faire nos premières requêtes, je vous mets en description les données qui vont être utilisées. On se retrouve dans Power BI. On a un jeu de données qui s'appelle Financials. Dans ces données on retrouve une colonne pays, une colonne produit, une colonne vente, et une colonne avec les dates. On retrouve d'autres colonnes mais on ne va pas spécialement les utiliser aujourd'hui. Une fois votre Power BI ouvert et les données chargées à l'intérieur, on va ouvrir DAX Studio. Comme source de données, on va utiliser notre fichier Power BI. On va venir cliquer ici et choisir notre fichier. Si vous l'avez renommé, il ne s'appellera pas sans titre, il s'appellera comme vous l'aurez nommé. Et là on clique sur connecter. L'interface qui est ici, je vous l'ai présentée dans la partie 1. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la voir. Je vous mets le lien en barre d'infos et en description. Ici on retrouve nos données, Financials, les mêmes que celles qu'on avait dans Power BI, avec l'intégralité ici de nos colonnes. On a notre table et toutes nos colonnes. Toutes les requêtes dans DAX Studio commencent par Evaluate. Donc on va indiquer Evaluate. Et donc à la suite, on va venir rajouter notre requête. Et en l'occurrence, on va pour l'instant faire une requête toute simple qui va venir nous chercher l'intégralité des données de la table Financials. Donc on marque Evaluate et Financials en dessous. J'ai double cliqué dessus pour pouvoir le mettre ici. On aurait pu également, si on voulait, le taper. Puis on l'aurait eu en suggestion ici. Donc là, on va faire Run, Run Query ou F5. J'utiliserai F5. On a donc ici le résultat de la requête qu'on vient de lancer, avec l'intégralité des données de la table Financials. Donc on va venir complexifier un peu maintenant notre formule en rajoutant un Order By pour venir trier nos données, ici, selon ce qui nous intéresse. En l'occurrence, on va choisir de les trier par ordre alphabétique par rapport à la colonne Country. Donc Pays. Et on veut que ça soit de A à Z. Donc en termes d'ordre, il y a deux types d'ordre. Il y a Ascending ou Descending. Et donc une fois de plus, on fait F5. Et là, ici, on voit, donc Country, donc on a bien Canada en premier, la France en deuxième, Germain en troisième, Mexico, puis United States. Voilà. Voilà pour cette première requête. Maintenant, deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est faire un filtre sur nos données. C'est-à-dire que, par exemple, nous, les seules données qu'on veut venir chercher, exporter, c'est uniquement les données qui ont pour pays Canada. Donc comment on fait ? Alors cette fois-ci, donc on va supprimer, on garde le Evaluate toujours. Et on va utiliser donc Filter qui retourne une table qui a été filtrée. Donc notre table qui va être filtrée, c'est Financials. Donc on double-clique dessus pour la récupérer. Et là, on va venir indiquer notre filtre. Et notre filtre, en l'occurrence, c'est, on souhaite que Country, donc, pareillement, on va venir double-cliquer ici. On voit d'ailleurs ici que Country, donc la colonne est entre crochets et qu'avant, on a bien la table, Financials. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que dans la table Financials, on vienne filtrer les résultats de cette requête-là par pays, et on veut, en l'occurrence, qu'il n'y ait qu'un seul pays qui soit le Canada. Donc on va indiquer, entre guillemets, parce que c'est du texte, Canada. On ferme notre parenthèse, F5. Et là, si on regarde nos données, comme vous le voyez, il n'y a plus que les données du Canada. Donc voilà, ça, c'est la deuxième fonction qui est, je pense, assez utile. On va en voir une autre qui pourrait nous permettre d'avoir des résultats similaires, qui s'appelle CalculateTable. Donc CalculateTable marche comme si vous voyiez en DAX la fonction Calculate. D'ailleurs, j'avais fait un tuto dessus, je vous mets, encore une fois, le lien en barre de description. L'idée, c'est qu'on va pouvoir, grâce au contexte de filtre, venir modifier une table. Donc, plus simplement, on fait faire un CalculateTable, qui évalue une expression de table dans un contexte modifié par les filtres. Et donc là, encore une fois, on va indiquer d'abord notre tableau. Donc c'est toujours Financials. Puis ensuite, nos filtres. Et là, on va utiliser donc Filter. Notre tableau, encore une fois, Financials. Et là, on remet exactement ce qu'on avait mis avant, c'est-à-dire la colonne Country égale Canada. On ferme. Et là, une fois de plus, si on regarde nos données, on voit bien qu'on a uniquement le Canada. Je tenais juste à vous préciser une bonne pratique. Donc en l'occurrence, quand on vient à rédiger une requête, c'est important d'avoir une forme qui soit correcte et lisible. Donc pour ça, on va utiliser Format Query, ici la petite option. Et voilà. Et donc là, ça va permettre de nous remettre en forme pour que ce soit vraiment en langage DAX propre et lisible. Maintenant, un nouvel exemple. si on avait voulu aller chercher uniquement les valeurs uniques de la colonne Country, donc on va faire une nouvelle requête. Et cette fois, on va utiliser Values, qui va nous permettre de retourner une table de valeurs uniques, donc dans une seule colonne. La colonne qui nous intéresse, donc Country, on ferme, et F5. Voilà, là, du coup, on a réussi à avoir la liste des valeurs uniques. À présent, on va utiliser la fonction Summarize, qui va permettre de créer un résumé de la table d'entrée regroupée selon les colonnes spécifiées. On va voir exactement à quoi ça correspond. Donc, c'est-à-dire que là, on va aller chercher Financials, donc toujours notre tableau. Ensuite, on va aller lui indiquer quelles sont les colonnes que l'on souhaite pour le regroupement. En l'occurrence, on peut garder Country. Et là, on va venir créer une nouvelle colonne qu'on va appeler, par exemple, NB, pour Nombre. On sépare par une virgule, et on va venir ici compter le nombre de lignes qu'il y a pour chacun des pays. Donc, pour ça, on va utiliser la fonction CountRows, qui permet de compter le nombre de lignes dans une table, dans le tableau Financial. Donc, là, on peut tout fermer. Donc, ici, ça va être de se baser sur la table Financials et de créer un résumé de cette table-là avec la colonne Country. C'est sur cette colonne-là qu'on va se baser. Et on va venir créer une nouvelle colonne. Et dans cette colonne-là, qui va s'appeler NB, on va venir compter le nombre de lignes qu'il y a dans la table. Donc, pour chacun, en fait, des pays. Donc, ici, on fait F5. Et voilà. Donc, on voit qu'ici, on a 140 lignes pour, donc, dans notre colonne NB qu'on a créée, on a 140 lignes pour Canada, 140 lignes pour Germanie, France, etc., etc. Si on avait ici changé, pour vous montrer, par exemple, si ici, à la plage, j'avais marqué Taratata, on aurait eu donc la colonne ici qui serait venue s'appeler Taratata. On aurait pu, plutôt que de venir compter les lignes ici, par rapport à Country, on aurait pu utiliser une autre fonction d'agrégation. Un autre exemple de la fonction Summarize. Donc, si, par exemple, on se base, encore une fois, sur le tableau Financials, et qu'on vient toujours faire ce regroupement, donc, par pays, Country, et qu'ici, on vient mettre, on vient créer une nouvelle colonne qui va s'appeler Solde des ventes, qu'on met, donc, en termes de fonctions, on va utiliser, donc, Somme, et on va venir faire la somme des Sales. Donc, la colonne Sales, c'est là où on a tout le vent. Sales à l'intérieur. On ferme nos parenthèses, et on fait F5. Et là, donc, on voit qu'on vient d'avoir, donc, depuis la table Financials, on vient d'avoir, par pays, le solde des ventes, donc la somme de la colonne Sales. J'espère que ça vous plaît. On va utiliser maintenant les fonctions dites d'agrégation. Si on essaie d'utiliser Countrows, par exemple, pour savoir le nombre de lignes de la table Financials, et qu'on ferme la parenthèse, on fait F5, et là, on voit ici, là, dans Output, que QueryBatchCompletedWithErrors. Donc, on a eu des erreurs qui ont été générées. Pourquoi ? En fait, parce que la forme n'est pas bonne, l'expression n'est pas valide. Donc, pour ça, on va utiliser, ici, des accolades. On refait F5. Et donc, dans Result, cette fois-ci, on a une valeur qui apparaît, qui est de 700. Si on vient voir, dans notre table, dans Power BI, on a bien 700 lignes. Une deuxième manière de faire, aurait été d'utiliser la fonction Row. Et l'idée, donc, ça va être de créer une nouvelle ligne. Dans une colonne, en l'occurrence, on va l'appeler NBLignes, pour Nombre de Lignes. Donc, ça, ça va être le nom de notre colonne. Et dans cette colonne-là, on va avoir une seule ligne, avec dedans, une valeur, qui va être définie dans notre expression. Et là, une fois de plus, on va utiliser CountRows, dans le tableau, du coup, Financials. On ferme. Et une fois de plus, on fait F5. Deux manières de faire. On voit bien ici, qu'on a notre nouvelle colonne qui a été créée, qui s'appelle NBLignes. Deux manières de faire. Résultat équivalent. Si on avait voulu avoir, par exemple, le nombre de valeurs distinctes qui se trouvent dans la colonne Country, par exemple, pour venir toujours au même exemple, on aurait pu également indiquer le nom de la colonne que l'on veut créer. En l'occurrence, on va mettre Nombre de pays uniques. Et ici, on va utiliser la fonction d'axe DistinctCount qui va compter le nombre de valeurs distinctes dans une colonne et dans la colonne Country. On ferme encore une fois les parenthèses, F5, et là, on voit qu'on a 5 pays uniques. Si on retourne sur Power BI pour vérifier, ici, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 pays. 5 pays.